Bonjour, alors on vient de voir comment déterminer les coordonnées des points A et B, comment déterminer les coordonnées d'un vecteur bipoint, donc par exemple le vecteur AB. On a vu comment déterminer sa norme une fois qu'on a vu les coordonnées. Et donc maintenant ce qu'on va vouloir chercher à déterminer, c'est la valeur des angles entre eux. Donc je vais avoir plusieurs angles que je vais pouvoir identifier, par exemple l'angle alpha qui est l'angle entre le vecteur AB et l'axe X. De la même manière, je peux identifier un second angle que je peux appeler bêta entre AB et Y, et ensuite un dernier angle que je peux appeler gamma entre AB et Z. Alors déjà, comment les identifier sur la figure ? Alors, sur ma figure que j'ai ici, je vais pouvoir uniquement identifier l'angle entre AB et ABY, c'est cet angle-là, et cet angle, en fait, on a vu qu'il s'appelait bêta. L'angle entre AB et ABZ, il s'appelle gamma, donc il va être identifié ici. Ici, je vais avoir l'angle entre AB et ABX, ici je vais avoir l'angle entre AB et ABX, ici je vais avoir l'angle entre AB et ABX, et là je vais avoir l'angle entre AB et ABZ. Alors, pour retrouver ces angles-là que l'on a, je vais partir d'une figure simple, simplificatrice, où on a, par exemple, le vecteur AB et ici le triangle rectangle avec, admettons, ABX. Et là, l'angle alpha que je cherche à déterminer, pourquoi ? Parce que j'ai AB ici, et l'axe X qui est là. Et donc, sur cette figure, ça c'est l'hypoténuse, ça c'est le côté adjacent, donc c'est le cosinus que je vais utiliser, et cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent, donc ABX, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire la norme du vecteur AB. Donc je vais utiliser cette formule-là, et ça va me permettre de calculer le cosinus d'alpha. Étant donné que j'avais un ABX qui valait 10, que j'avais une norme que j'avais calculée tout à l'heure, qui valait environ 62 mm, c'était la norme du vecteur AB, donc cos alpha, c'est égal à 10 sur 62, ça fait environ un sixième. Et donc, si je prends ma calculatrice, et que je tape... Donc je prends ma calculatrice, et je tape cosinus moins 1, parce que je veux déterminer alpha, alpha, c'est égal à cosinus moins 1, arctangente, euh, arctangente, pardon, de 10 sur 62, donc je tape ça à ma calculatrice, donc 10 sur 62, et ça me fait environ 81 degrés, en arrondissant à l'entier le plus proche. Ça me fait environ 81 degrés. Si je fais la même chose, le même principe pour l'angle bêta, sauf que bêta, c'est ABY, donc ça me fait que bêta, c'est égal à cosinus moins 1 de ABY, à savoir 48 sur 62. Ça me fait, si je fais ce calcul-là, donc cosinus moins 1 de 48 sur 62, ça me fait environ 39, 39 degrés. Et si je fais ça avec l'angle gamma, alors pour l'angle gamma, j'ai quelque chose de négatif. D'accord ? Donc normalement, ça me fait cos moins 1 de moins 38 sur 62. Et si je fais le calcul, cosinus moins 1 de moins 38 sur 62, ça me fait environ 128 degrés. Petite remarque, pour avoir le bon résultat, il faut vérifier que votre calculatrice est dans le bon mode, à savoir ici, je suis bien en degrés. Si c'est en radian, il faut changer ce qu'on obtient sur la calculatrice. Donc j'obtiens un alpha qui vaut environ 81 degrés. Alors une petite remarque, mon alpha, c'est entre AB et X qui est ici. Donc le alpha, il apparaît là et il apparaît ici. Alors pour des raisons de 3D, en fait, des fois les angles, ils apparaissent pas de la même manière sur chacune des vues. Je prends un exemple. Ici, on a l'angle gamma entre là et la direction verticale. Il apparaît différemment ici. Alors une petite remarque, moi j'avais positionné l'angle gamma ici, mais sauf que l'angle gamma, c'est par rapport à l'axe Z. Donc l'axe Z, il est là. Donc normalement, notre angle gamma, il n'est pas ici. Il est comme ça. Voilà. Il est supérieur à 90 degrés. Et donc, ça correspond bien à mon résultat de 128 degrés. L'angle bêta, il apparaît à la fois ici et là. Je me rends compte qu'il n'est pas le même. La vue sur laquelle il apparaît le mieux, elle est là. Peut-être que pour des effets de 3D, je peux le mesurer. Peut-être pas. Alors, j'ai trouvé un angle bêta de 39 degrés. Si je vais prendre ce qui me fait office de rapporteur ici, donc je règle le trait, je règle le trait. Et ici, j'ai une graduation principale de 3, 4. Je suis environ à 40. Moi, j'avais trouvé 39. Donc, ça corrobore bien. Si je faisais ça pour l'angle ici, ce n'était pas du tout respecté parce que là, j'avais l'effet 3D, comme je l'ai dit. Ensuite, l'angle alpha. L'angle alpha, je l'ai là, je l'ai ici. Donc, toujours pareil avec l'axe X. J'étais aux alentours de 81 degrés. Donc, si je regarde, je me place ici. Tac, pour le mettre. Là, il me reste un peu plus. Ça, c'est une graduation de 10. Je suis environ à 15. Donc, 90 moins 15, ça fait 75. Moi, j'étais à 81. Mais peut-être que c'est sur cette vue-là qu'on le voit le mieux. Et là, si on se met bien, si on se met bien comme ça, on est aux alentours d'une graduation entière. Donc, voilà, c'est sur cette vue-là qu'on va mieux le voir.